bonjour à tous aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer et oui l'olympique lyonnais a encore gagné face à Metz en championnat de France de Ligue 1 c'est la septième victoire de suite de l'olympique lyonnais en Ligue 1 et l'OL compte désormais 4 points d'avance sur le deuxième l'olympique de Marseille et oui bon je vais essayer d'analyser ce match déjà en première période c'est la casette qui marque le premier but lyonnais sur pénalty et se cause d'une faute médecine dans la surface de réparation adverse et d'ailleurs même un médecin se prend un carton rouge assez sévère ensuite Alexandre la casette marque le premier but sur pénalty et ensuite peu de temps après la casette sort sur blessure là c'est un peu plus grave pour l'olympique lyonnais espérons que ce soit pas droit et qu'ils se remettent très vite dès le prochain match pour face à la s monaco ensuite l'olympique lyonnais gère à 11 contre 10 et on va vers la fin de match quentin tolisson marque le deuxième but lyonnais sur un missile il a expédie un missile dans la lue canne de des messins et l'olympique lyonnais gagne 2 à 0 sans trop briller mais les lyonnais ont assuré l'essentiel voilà tout ce que je peux dire je suis très content de cette victoire ça permet à l'OL de distancer l'olympique de marseille bien et qui peut se faire devancer ce soir par le paris saint-germain qui jouera mais non qui jouera face à la s saint etienne voilà j'ai une petite interruption donc le psg jouera face à un instant tienne tienne et pourrait devancer l'olympique de marseille voilà yes l'olympique lyonnais en force mais je vais être réaliste pour les matchs suivants ça va être plus compliqué parce que déjà face à la s monaco ça va pas être simple je vais avoir une petite victoire de l'OL 2 1 face à la s monaco c'est quoi que même ça va être très dur et puis face au psg par contre qui devrait bien rebondir ça va être plus compliqué parce que déjà les lyonnais vont commencer à s'épuiser ils ont un effectif très jeunes de jeunes talents certes mais je pense que face au psg à moi même à domicile ça va être très chaud je pense qu'ils peuvent même perdre face aux parisiens du coup les parisiens reviendraient à égalité de points et sur les lyonnais et puis voilà et sur ce je vais vous pour une pensée à joanna et joseph jherkens et en ce moment il ya la fin du match standard liège et et en dernier qui c'est standard de liège qui mène un zéro donc ça et joseph jherkens qui va être très content mais c'est le fc bruges qui en tête de ce championnat belge j'ai vu le classement voilà c'est ce que je vais vous laisser sur cette belle victoire lyonnais 2 à 0 face aux messins qui n'ont pas qui n'ont pas de briller du tout et on peut dire que la messe est dit ciao ciao mes amis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le football qui aura lieu la semaine prochaine plutôt le week-end prochain pour le grand match ice monaco olympique lyonnais où je serai à fond derrière mon olympique lyonnais allez noël allez noël allez noël allez noël allez noël je rigole je rigole je rigole